Salut à tous, c'est Jason V, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale puisqu'on va présenter la collection des jeux Game Boy. Donc le format est un peu différent de l'habitude, j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans les commentaires de cette vidéo si vous avez envie de discuter autour de la passion, c'est Jason V, ça fera vraiment plaisir. Allez, bonne vidéo à tous ! A Bug's Life, mille et une patte, un jeu Activision sorti le 1er juin 1999, il a reçu un 8 sur 20 par jeuxvideo.com, c'est un jeu de plateforme tout en anglais, joli graphisme, le jeu a l'air fluide comme ça, mais la fourmi marque un temps avant de sauter et c'est très gênant pour le gameplay, on a tendance à se faire avoir par chaque ennemi. Faut un certain temps donc pour s'y habituer. C'était mignon à l'époque, mais j'ai voulu le faire tester à mes filles, elles n'ont pas aimé du tout. Donc sa cote est à 4,07€. Donc les cotes, je vais vous expliquer ça dans la description de la vidéo, si vous prenez le temps de lire, vous comprendrez un peu mieux. Ce ne sont pas vraiment les prix auxquels vous allez trouver le jeu, mais c'est les prix auxquels ils sont vendus, enfin évalués, quand vous allez dans les magasins de jeux vidéo. Je vous explique ça donc en description de la vidéo. Jeu numéro 2, Aladdin sorti en octobre 1994. Un jeu acteur active. Premier point, la bande son, elle est super bien digitalisée. Niveau graphisme, il est presque aussi bien que la version Mega Drive, bien qu'il soit en noir et blanc. En revanche, il souffre vraiment de gros ralentissements tellement il est fidèle à cette version. Mais finalement, ça le rend aussi plus simple à jouer, car on a le temps de prévoir les mouvements et il est super réactif. On prévoit les mouvements des ennemis beaucoup. Il est super réactif. Franchement, c'est une pépite et il a d'ailleurs reçu un très bon 17 sur 20 par les joueurs, pas par jeuxvideo.com. Donc si vous le cherchez, sa cote réelle est à 6,13 euros. Allez ouais, sorti en septembre 90, le fermé caisse brick de Nintendo. Personnellement, j'ai découvert ce type de jeu avec Crystal Balls sur Super Vision. Je préfère d'ailleurs celle-ci. Il y a quelques différences, mais c'est sensiblement pareil. Il a une note de 14,6 sur 20. Je lui donne plutôt un 9 sur 20, parce que franchement, je préfère la version low cost. Si toutefois, vous le voulez, sa cote est en forte baisse à 6,13 euros. Namsterinsk, un jeu infographe sorti en février 1993. Premier point fort, on peut mettre le jeu en français. Ça, j'aime bien. Graphiquement sympa, bien que fouillis sur la première Game Boy. Je me suis flingué les yeux à l'époque, parce qu'il est très prenant et très casse-cuit pour les yeux. Il y a des interactions sympas avec les ennemis. Et plein de pièges à la con, donc à peine perceptibles. Mais les bruitages et la musique, ils sont vachement cool. Moi, j'aime bien les pièges à la con, en même temps. Je préfère les jeux sur NES, mais c'est juste pour le confort visuel. Parce que sur NES, je l'ai terminé en 10 minutes, donc pas vraiment intéressant. 13 sur 20, il est coté 7,37 euros. 10 minutes pour la première fois que j'ai déballé le jeu sur NES. Là, c'est un peu plus casse-couille, comme on voit moins bien. Astérem, c'est le gros Belix. Toujours chez l'infographe. 11 septembre 1995. Les textes sont en gaulois. On a le choix entre les deux gogos, donc. Encore plus de détails à l'écran pour encore moins de lisibilité. Donc, c'est dommage, parce que là, on a un gameplay intéressant. Je vous conseille d'y jouer sur Game Boy Color ou sur Super Game Boy. Franchement, il est bien noté lui aussi. 13 sur 20, avec une cote en augmentation à 7,37 euros. Astérix et Obélix contre César. Donc, un jeu crayon intératif sorti le 10 octobre 2000. Là, c'est une cartouche noire, comme vous le voyez, donc optimisé pour Game Boy Color. Pour le coup, c'est un jeu qu'on m'a donné. Et j'ai eu beau tenter à de nombreuses reprises, je n'ai jamais rien compris au premier niveau. Je crois que personne ne l'a vraiment testé, d'ailleurs, puisque je n'ai pas trouvé sa note sur le net. Toutefois, il est coté 9,22 euros. Je devrais peut-être le tester sur ma color rétro-éclairée, d'ailleurs. Bart Ibsom et le camp de la mort, Escape from Com. Un jeu à Climb, sorti le 15 juin 1991. La musique, les bruitages, la Hit My Chart et le Coabunga. Il y a de quoi faire à un truc WTF avec Bart, franchement. Visuellement, c'est propre. Chargé, mais lisible. Assez compliqué, je ne le ferai pas tester à mes filles, parce qu'elles risqueraient de jeter le Game Boy. Il est noté 14 sur 20 et sa cote est à 7,59 euros. Il devrait y avoir la place pour la quinzaine de jeux que je vais vous présenter. Bart vs The Juggernaut. C'est un jeu à Climb, sorti en janvier 1992. Un jeu genre WarioWare, je ne sais pas si vous captez. C'est une suite d'épreuves à la con, pas toujours compréhensible. Surtout si vous ne parlez pas anglais. Moi, j'ai bien aimé. C'est rapide, c'est marrant. Il est noté 8,4 sur 20 et a une cote à 6,83 euros. Batman ! Un jeu Sunsoft, il est sorti en juin 1991. J'étais allé voir le film deux ans plus tôt au ciné avec mes parents, je ne l'avais pas aimé du tout. Quand j'ai joué à ce jeu chez un pote, c'était plutôt avec beaucoup d'appréhension, mais très vite je l'ai adoré. Visuellement, c'est propre, sans furiture, on est proche d'un Mario Land. Tout est clair, niveau graphisme, niveau gameplay aussi, rien à dire, j'avance, je tire. Et si je préfère prendre une voix sans trop d'ennemis, il suffit de bien maîtriser les sauts. La musique est très bien, pour moi, c'est un jeu qui vieillit très très bien. Il est noté 16,8 sur 20 et je trouve même que ce n'est pas grand chose. Si vous souhaitez le prendre, sa cote est en baisse à 6,13 euros. Battletoad, notre dixième jeu, un jeu de rare, sorti en juin 1991. Alors, c'est un jeu que j'ai acheté en 2010 à peu près. Je le voulais parce que j'adorais la version Super NES, Battle Maniax. Et là, en fait, la surprise, quand j'ai vu à quel point il est proche, tant par sa richesse de coût que par sa diversité dans les niveaux. En fait, la version Super NES, c'est juste la version 1.2 de celui-là. Il est noté 16,20 et si vous aimez les bits et molles, franchement, prenez-le vite parce que sa cote, elle est en hausse. Il est déjà à 11,62 euros. Bomberman Pocket, sorti 15 novembre 1998 chez Hudson. C'est un jeu de plateforme en vue latérale, un système assez innovant pour l'époque. Il propose le mode de jeu aventure qui ressemble un peu à un Donkey Kong. Je ne sais pas si vous voyez, les premiers Donkey Kong, on avait les Donkey Kong contre Mario, qu'ils avaient réédité, contre les robots Mario. Il faut tuer tout le monde pour ouvrir la porte. Le deuxième, c'est un mode Doodle Jump, en gros. On a le même principe, mais en plus casse-couille. Il ne fait que de bondir dès qu'il revient par terre. Il bondit, il bondit, il bondit, c'est casse-couille. C'est vraiment sympa. Moi, je vous le conseille. D'ailleurs, il est noté 15,4 sur 20, et pour sa cote, c'est abordable. Il est à 7,16 euros, et elle est stable. En revanche, pour la bande-son, c'est un peu horrible. Oui, je sais, je dis que c'est casse-couille, et je vous le conseille quand même. Mais c'est parce que j'aime bien les jeux où je me prends la tête, moi. Boulder Dash, édité par First Star 9 Series Software, le 31 décembre 1990. C'est un jeu super addictif. Il faut te frayer un chemin à travers les nuées de rochers, et quand tu creuses sous un rocher, il se casse la gueule. Et le but, c'est de faire attention à ne pas te faire écraser. C'est un gameplay très simple, mais qui marche vraiment bien, puisqu'en plus, il est noté 15,5 sur 20. Et celui-là, c'est ma femme qui me l'a fait découvrir. Donc, si vous le voulez, franchement, sa cote, elle est en baisse pour le moment, et il est à 6,13 euros. C'est un super jeu, surtout pour les toilettes. J'aime bien les jeux pour les toilettes, moi. Boxel, c'est un jeu de réflexion édité par Thinking Rabbit, fin 89. Donc, Boxel avec deux X. Encore un principe simple et efficace. Il faut trouver comment amener des boîtes sur un emplacement désigné. Et pour les plus doués, vous avez même un mode création super complet. Il est noté 12 sur 20. Moi, je lui mettrais 14, parce qu'on s'amuse vraiment bien. Et aux toilettes, le temps, il y passe très, très vite. Si vous le voulez, sa cote, elle est en forte baisse à 6,13 euros. Il a déjà perdu 5 euros depuis le début de l'année. On va te mettre là-bas. Eh, quoi de neuf, docteur ? Un petit jeu Bux Bunny, peut-être ? Crazy Castle ? Un jeu Action Réflexion de Kemco, sorti début 90. C'est typiquement le genre de jeu qui peut traverser les générations. Avant de faire la vidéo, je l'ai fait tester à chacune de mes filles, 10 ans, 7 ans. Et c'est un succès. Franchement, je n'arrivais même plus à leur reprendre la console. C'est fluide, épuré et avec cet univers indémodable. J'en ai passé des heures et j'en passe encore aujourd'hui. Il est injustement noté 12,4 sur 20. Et sa cote est à 8,99 euros. Même pas 9 euros les gens. Bubux y revient ! Cette fois-ci sur Game Boy Color. Version compatible Game Boy Color. Crazy Castle 3. Même éditeur, même principe, simple, efficace. Une bonne évolution du premier et en couleurs en plus. Je préférais les musiques du premier toutefois. Il est sorti 17 mars 99. Noté 14 sur 20. Et sa cote est à seulement 5,10 euros. Elle est en légère hausse. Et il me fait un petit peu bégayer mon petit lapin préféré. Je vais allumer la lumière. Ah, on voit un petit peu plus clair déjà. Attention, un petit Bubust Move. Bubust Move 4. Un grand classique de l'arcade de chez Nintendo. Il est sorti en juin 99 et je l'ai acheté pour Mamomo à la base. Parce que c'est elle qui passait un temps fou au PMU sur les bandes d'arcade. Il ne fallait pas le dire ? Ah non, il ne fallait pas le dire. Bon, je pense que tout le monde connaît ce jeu. Mais bon, si je peux vous donner un conseil, n'y jouez pas ailleurs que sur Game Boy Color. Ben oui, un jeu où il faut détruire des boules de couleurs. C'est mieux qu'on ne sait pas en noir et blanc. C'est un jeu coté 12,14 euros. Et il va ici. Alors prenez-le sur une Game Boy rétro-éclairée. C'est beaucoup mieux. Oui, je vous la présenterai. Vous n'en faites pas. Ils m'ont dépassé les 15 jeux. Est-ce que je vous aurais menti ? On est largement au-dessus des 15 jeux. 17ème, Casper, sorti le 3 novembre 2000 chez Interplay. C'est un cadeau d'un abonné. Il pourrait être sympa, franchement. Mais il a clairement été développé pour Game Boy Color. Bien qu'il soit uniquement Game Boy. On n'y voit pas grand-chose. Sa note pour la version couleur est de 14,20. Mais celui-ci, c'est juste la version classique. Et il est coté à 9,50 euros. Avec une légère hausse d'ailleurs. Mais bon. Un jeu bien, mais pas très clair. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?